Et yo les gens c'est Intellivode, aujourd'hui je suis en support de notre vidéo et sur un tout nouveau jeu enfin pour la chaîne un tout nouveau jeu bien sûr c'est FA 2021 et on est avec BudAce Yep c'est moi parce que on va se faire une carrière à deux joueurs sur les FA 2021 et du coup William lui il tourne de son côté Quand on mettra la vidéo en ligne je mettrai le lien de sa vidéo parce qu'il explique tout en fait de ce qu'on fera en fait de ce qu'il a, les réglages qu'il a mis pour la carrière pour résumer là je vais créer mon pilote déjà pour commencer crée ton pilote même si j'avoue que j'ai déjà créé mon pilote mais bon je trouve ça un peu bizarre mais c'est intéressant pour le nom ou autre jeu sûrement je sais pas c'est j'avoue que ça c'est mal foutu par rapport au 2020 mais oui et du coup je vais créer mon pilote et après effectivement je vais d'encher mon écureuil je pense je suppose le truc c'est que c'est à la fin ok à la fin je vais nous remettre comme non on va mettre boucher là je sais pas que ce que tu as mis toi comme non boucher mais moi le problème c'est que j'avais déjà j'ai qu'un perso de meuf donc pas comme d'abord en fait je sais pas je change pas en fait ouais voilà et ouais ce que je veux dire c'est qu'en fait quand on a cherché dans une autre écurie alors va être entre moi et bien on se dirait on voit l'écurie qu'on a pris en fait on verra ça à la fin de toute façon on sortait de la mécurie ou d'un côté on sera pas dans la mécurie compte qu'il en soit on aura une écurie de merde voilà parce que on ne veut que les fonds de gris donc c'est à dire soit AS, soit Alfa Romeo, soit Williams copier un autre design ah je peux copier mon design que j'ai fait déjà ah c'est bien ça par contre enfin et surtout il faut qu'on choisisse avec quelle écurie tu veux prendre la piste voilà on a tout fait donc maintenant on va choisir l'écurie donc voici AS, Williams Racing et Alfa Romeo Racing donc voilà donc pour AS inscrire le plus de poids possible ses aiguries s'engage dans une nouvelle ère de compétition et est à la recherche de pilotes pouvant les aider à faire des progrès réguliers pour se battre avec les aiguries de milieu de peloton Williams Racing objet de l'équipe développement régulier fort de sa grande histoire cette équipe ambitieuse est l'un des noms les plus précieux du sport automobile sans but est d'effectuer des progrès constants pour revenir dans le milieu de peloton dans les prochaines saisons et pour finir Alfa Romeo marquer des poids régulièrement cette écurie est une longue histoire dans ce sport leur objectif de tenir tête aux autres équipes du milieu de peloton et de marquer des poids de façon constante voilà à droite on voit les performances des voitures donc on peut clairement voir la la défonderie l'alpha Romeo est comme la meilleure et la AS la moins bonne je choisis bien parce que tu ne pourras pas revenir en arrière voilà on reprend celle-là je crois qu'il y a beaucoup de choses qui sont quand on reprend la même je pensais pas que t'allais prendre Williams tu vois je pensais que t'allais prendre Alfa Romeo bah en vrai au début j'étais entre AS et Williams ah ouais même pas Alfa Romeo non parce que comment dire que le problème c'est qu'Alfa Romeo en fait c'est déjà une écurie que j'avais déjà pris sur le 19 même si je n'avais pas fait grand chose et sur le 2019 et Williams bon après c'est vrai que j'ai une carrière aussi avec eux sur le 2019 le problème c'est que la AS est clairement vraiment mauvaise quoi clairement je le vois en fait quand je prends l'AVM sur le 2020 c'est galère en fait de fou alors reprendre l'A sur le 2021 c'est encore pire donc je vais reprendre l'AVM sur le 2021 c'est... elle est pas trop mauvaise pour une fond de vie quoi elle sait la farmo elle est quand même meilleure mais voilà au moins elle est pas mauvaise la AS en fait elle serait vraiment beaucoup trop difficile pour moi en fait à la développer en mission complète ça serait... elle aurait presque pas d'évolution en fait ouais bon ils sont complètes bon en tout cas bah on sera ensemble du coup voilà on a mis curieux on a pris les trucs de Williams bon bah on peut mettre près hein let's go et du coup on commence... Bahreï c'est ça ? euh oui du coup ils savent que c'est Bahreï et non l'Australie parce que l'Australie c'est un rétin grand prix sur le 2021 ok alors les avantages du métier on a mis en place R&D et enfin popularité ceci est votre popularité de pilote vous gagnez en popularité et vous gagnerez en voleur plus vous êtes populaire plus vous intéresserez d'écuries avec un pilote populaire il est plus facile pour les écuries de générer des revenus ce qui permet d'améliorer les infrastructures à terme ok voilà ça c'est les choses qu'ils achètent oh mon dieu ça change pas trop mon dieu ce menu alors le menu par rapport au demi-match pour moi euh... il n'y a pas à avoir trop changé je suis choqué là ok d'accord ok bon alors on va aller déjà dans le message ok bon par là je vais pas tout lire la messagerie c'est la messagerie ok donc il y a les météos il y a les messages de contrat les plus importants il a consulté un messagerie entre chaque week-end de court ce qui donc bonjour TheBury16 on va s'appeler directement BurryDays hein... ça sera mieux hein... bienvenue dans l'équipe avec Nat & Evan et toi avec Nat & Evan et toi ok la saison s'annonce sur les meilleurs auspices je suis toujours disponible en cas de besoin ok euh... charlie charlie lulu en plus c'est charlie apparemment lulu n'est pas là hey tu savais qu'on avait de meilleures choses hein... alors ça c'est nouveau parce que j'ai jamais vu ça j'avais pas vu ça en 2020 donc ça je pense que ça va être nouveau qu'il y a les infrastructures à améliorer aussi c'est blague ? ah oui c'est vrai qu'il y a déjà ensuite en 2020 aussi c'est... oui tu peux améliorer tes infrastructures sauf que là je crois que c'est la QG qui améliore elle-même alors que la différence c'est que le MyTeam que le MyTeam c'est toi qui l'as la meilleure mais en carrière non c'est le QG qui est la meilleure je crois tu peux rien faire en fait dessus ouais tu peux rien faire donc je pense en fait c'est le Roi en fait plus du monde de ta popularité je pense les dernières du jour je pense à dire ou peut-être par rapport au au cocktail de la saison t'as dit c'est pas du tout ok tout ça on va apprendre à gérer tout ça au fur et à mesure ok donc ça c'est l'infrastructure ok aérodynamisme, châssis, chaînes notrices, durabilité ok donc on a 300 points de ressources apparemment c'est ça ? euh non on a 1000 points de ressources ah c'est quoi 300 ? 300, 315 c'est 300 mille dollars c'est un en ce . ouais bah tous les semaines on gagne 300, 300 points de ressources plus que les ponts se convainient aux essais ouais 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 il y a un fossé quand même il y a sacré fossé ok donc R&D, recherche et développement pour ceux qui ne savent pas bon bien sûr on a un moteur mercedes non non on a un moteur ferrari en fait c'est un peu chouette que j'ai dans ce jeu non malheureusement non on peut voir carré pour recommandations on a ça en recommandations on a de la planche pour le châssis qui ça c'est tout à l'heure n'oublie pas que le moral de voter par tout le monde à l'intérieur pour ceux qui voulaient voir voici mon casque voilà en fait t'as déjà mis des trucs à temps ou non non t'as la mis encore euh non j'ai rien fait encore je vous pouvez acheter des avantages pour être meilleur sur et hors circuit voilà tout ce que vous négociez au delà de votre pilote principal qui peut gérer la R&D d'accord quoi ça peut être principale peut-être que si vu que t'as moi j'ai choisi comme coéquipier rossel donc euh du coup je vais être le numéro 1 ah oui c'est moi le numéro 1 parce que je peux choisir c'est pas très grave on s'en fout euh du coup je vais améliorer le châssis en fait du coup je vais améliorer le châssis euh je sais pas tu peux faire jouer à quelque chose ouais je vais me châssis pour 500 points de ressources et normalement ça sera arrivé juste un jour avant le grand prix de Bahreïn les améliorations donc voilà c'est payé mais tu t'améliores quoi en fait ? euh la planche euh la planche et je vais améliorer aussi la l'aérodynamisme l'aérodynamique de la voiture avec les parties bases des défecteurs de l'aéron avant ok et là normalement les deux pièces arriveront bon là du coup on a plutôt point de ressources mais normalement les deux pièces arriveront un jour avant la course dans 16 jours ok et donc euh du coup là oui il y a notre chargement personnel donc on peut aussi se payer ça normalement alors en plus qu'à la rencontre on a on peut se payer juste un seul truc on peut monter un seul truc de niveau 1 et je pense commenter un truc dès le début je pense ça fera un peu montrer un peu le caractère du pilote comment non le capital euh je suis dans le je suis dans mes avantages je vais prendre le truc le moins cher et c'est ça 225 000 voilà moi comme ça on aurait déjà des plus grosses réponses dès le début par avec les médias alors en fait là je vais expliquer euh c'est en fait les pièces qu'il faudra les changer ah oui c'est l'usure non ? ouais c'est l'usure du coup les pièces qu'il faudra les changer par contre le seul problème c'est que ça faudra éviter qu'il y ait en bonnet de plus avoir de pièces qu'il y ait en bon état quoi parce qu'on a plus de pièces en bon état du coup il faudra racheter une autre une en plus et du coup on aura des planétés sur la grille ouais ça je me rappelle la boîte de vitesse après ça la boîte de vitesse je pense que ça sera assez simple parce que surtout comme nous on joue en automatique de toute façon tous les six courses on peut changer de boîte de vitesse principal et boîte d'entraînement de toute façon si je peux laisser 1 et 2 et on peut changer autant de fois qu'on veut et puis de toute façon voilà oui ça j'en rappelle les boîtes d'entraînement et les boîtes principales je me rappelle aussi après attribution des pneumatiques du weekend on peut voir les pneus qu'on a sur les grands bris parce que ça en fait faut voir les pneus qu'on a les noms des pneus en fait c'est à dire quoi c4 c3 c2 alors en fait c5 c5 c'est les plus tendres et c1 c'est les plus dures donc en gros c2 c'est les deuxièmes plus dures c3 c'est le milieu c4 c'est un peu plus tendre mais c'est pas les plus tendres et à chaque emploi en fait 3 types de pneus sont choisis en fait à chaque week-end ok bon ensuite il y a l'organisation l'organisation du coup on peut passer le pilote le casque et les émotes et du coup le contrat oui on peut voir notre valeur sur le marché on peut voir notre salaire expire le 22 août 146 jours j'ai un salaire de combien moi ? 100 000 ouais comme toi par contre tu vois on a pas la même valeur on a pas la même valeur moi en tout cas j'ai 100 000 et moi je vois 100 000 sur toi en tout cas mais je le tasse bah ouais du coup moi j'ai pris niveau 1 cochi médiatique ah on a déjà 300 000 ouais pourquoi tu dois t'en acheter un et enfin alors attends je vais lire alors euh équipe réseaux sociaux la préparation du pilote sera boostée de 10% ok attends je vais peut-être lire avant le premier truc qu'on va mais le capital avantage d'un pilote est la somme négociée au delà du salaire de base qu'est-ce que c'est l'avantage des pilote est la somme ? ok les avantages restent avec les pilote et la croise ok non 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 ok c'est l'avantage des pilote et non non ok d'accord on voit après ça c'est euh la cartographie du moteur la usure du moteur ça réduit 10% ok euh des réponses additionnelles au niveau 1 ok et les points de ressources sont aussi 10% euh moi je vais plutôt mettre dans le moteur euh le dur moteur réduit 10% ouais bon en fait ça c'est vraiment un truc qui euh qui euh euh qui sont usées juste pour toi en du coup ouais ouais mais ça j'avais compris ouais du coup le contrat alors je sais pas si je pense ça va être pareil pour toi mais normalement le contrat ça expire lundi 2 août, pour moi. Oui, pareil. Personnalisation, on s'en fout. Ok, bon, on a une autre vue du coup. Du coup, avec la classement, on pourra voir les pilotes. Bon, ça c'est la vie de 2001, sans les pilotes films, vu comme c'est nous. Mais voilà, ça c'est la vie de 2001. Du coup, il n'y aura pas de Russell et pas de Matipi. Il n'y aura pas de Russell et pas de Latifi. Matipi, pas non, Matipi, c'est vrai que les chats, c'est oubli. Je ne sais pas pourquoi, c'est pas toujours Matipi chez IBM, je ne sais pas pourquoi. Voilà, du coup, pour ça, c'est les résultats de la saison, on verra au fur et à mesure. Mais alors, au calendrier, on avance. On voit bien les candidats dans la saison et dans le trophée. Un niveau poisson, on n'en a pas, mais ça va venir de toute façon. Ça va venir au fur et au fil du temps. Après, c'est une trivaux par rapport aux piontes qui sont dans le paddock. Mais après, on a toujours une réalité entre coéquipiers. Ça faut se dire aussi. Ok. Bon, du coup. On va accélérer le temps, je pense. Ouais. On va accélérer. Voilà, ressource. Bon, bah du coup, révélation de la monoplace. Il est temps de montrer au monde entier, il reste un dur labeur. Donc, c'est parti. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501